Générique 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 Thibaut maintenant, Thibaut Fleurier, directeur général d'efficience santé au travail et donc toi tu es à Paris région parisienne, encore une fois autre type, tout autre type d'activité, de relation et puis en même temps problème de transport mais ça c'est encore autre chose Je ne suis pas malheureux ça va, même si la région me manque Voilà, donc c'est d'accord On est un peu dans le même registre, alors ce qui est intéressant c'est de voir est-ce qu'on a des points communs sur les données Paris-Provence et oui, visiblement on a déjà des points communs sur le 1% d'inaptitudes qui ressortent de nos visites on est sur les mêmes ratios Efficience, l'an dernier on a dû faire 130 000 visites on a 1% de visites On a fait la même analyse d'ailleurs la même recherche vis-à-vis des inaptitudes Pourquoi on est allé là-dessus ? On est allé là-dessus parce que celle-là finalement c'est sans doute la seule donnée sur laquelle en gros il n'y a pas de discussion L'inaptitude dans nos bases on l'a, elle est certaine, elle est intègre On a essayé d'aller un peu plus loin On s'est dit tiens, les fameuses annexes 4 dans nos logiciels c'est-à-dire dès qu'il y a un aménagement de postes on s'est dit on va aller chercher là aussi ce qui se passe au niveau des aménagements de postes C'est déjà moins intègre C'est déjà moins intègre parce que finalement on retrouve dans ces annexes-là des choses qui ne relèvent pas de l'aménagement de postes Il y a des fois de simples commentaires Mais bon, ça peut donner une coloration Donc voilà, pour partager sur cette donnée-là c'est intéressant Alors après, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là ? Nous, il y a deux plans d'action qu'on peut avoir là-dessus C'est évidemment ciblé sur des secteurs Alors nous, on n'a pas les couvoirs qui sont ressortis en premier Ce qui est ressorti en premier c'est les gens du nettoyage c'est tous ces métiers-là physiques Mais ce qui a été intéressant c'est de voir à quel âge intervient la problématique Aujourd'hui, la moyenne c'est 48 ans Je ne sais pas si c'est à peu près la même chose 48 ans Une inaptitude à 48 ans C'est super jeune Quand on parle de la question de la retraite jusqu'à 62-64 ans et qu'on dit qu'il n'y a pas la moitié des gens qui arrivent jusqu'à cet âge-là Là, on a une donnée vérifiable de dire les gens sortent potentiellement d'un emploi ou de l'emploi à 48 ans Donc ça, c'est le premier sujet Le second sujet, c'est de prévention Comment j'alerte et la branche, le secteur d'activité et les employés que je vois en embauche sur le fait que, messieurs, mesdames potentiellement, statistiquement si rien ne change vous avez une chance sur deux potentiellement d'avoir une inaptitude qui interviennent dans cette tranche d'âge Et il faut dire les choses Et donc ça amène à la question de l'employabilité derrière Je crois que c'est une autre conférence On parlait de... Oui, c'est juste avant sur la conférence où j'étais C'est de dire, voilà Nous, service de santé au travail quel rôle on joue sur les bilans de compétences sur ce questionnement-là avant qu'il y ait une inaptitude Donc si on les prend en amont et que déjà les gens sont sensibilisés en disant ce métier-là, potentiellement écoute, tu peux le faire 20 ans Prépare-toi à la suite Et si la branche déjà et l'entreprise, on lui dit Voilà, dans ton plan d'accompagnement dans ta responsabilité sociale d'entreprise Comment tu te positionnes pour que ces gens-là ils ne se retrouvent pas juste sur le carreau et que ça soit la collectivité On a de la chance en France On a quand même un système de réparation qui est extraordinaire Donc il faut le maintenir Enfin, on fait reposer sur la collectivité cette absence de prise en compte de choses que l'on sait déjà par avance C'est-à-dire, toi, 20 ans c'est fini Il va falloir que tu fasses autre chose Donc c'est la direction qu'on est en train de prendre sur les données Mais c'est vrai que c'est encore très très limité parce qu'on n'a pas des données qui sont intègres Donc la bonne nouvelle tu le disais Anne-Marie tout à l'heure On a des décrets qui sont sortis On nous attend sur des données très qualibrées très qualifiées sur le dossier médical en santé au travail Et d'ici quelques années Combien d'années ? J'en sais rien On devrait être très performant sur ce qu'on est capable d'analyser et donc de prioriser et de proposer en termes de prévention Mais donc efficience on n'en est encore qu'au balbutiement comme notre service Mais on essaie d'avoir des petites victoires C'est-à-dire, tiens, on est capable de déduire des choses de nos données Pour donner aussi le goût à nos professionnels de santé de se dire vos données elles servent à quelque chose Parce qu'une des grosses difficultés ça a été pour les professionnels de santé de se dire Attends, moi je suis sur le suivi individuel Donc j'ai besoin de savoir que d'une visite sur l'autre qu'est-ce qui s'est passé Mais très peu d'approche populationnelle pour l'instant Donc à chaque fois qu'on arrive à faire une victoire comme ça en disant tiens, ça sert à ça ce que tu nous as donné et toi tu vas pouvoir l'utiliser aussi dans ton quotidien pour informer les salariés ça peut être utile C'est non seulement utile c'est absolument indispensable et bravo de faire ça parce qu'effectivement la vieille question pardon mais peut-être que dans les générations maintenant c'est plus là maintenant mais celle qu'on se posait l'évocation de boîte de nuit à 3h du matin avec à quoi je sers dans quelle étagère et surtout à quoi je sers c'est vraiment le truc là c'est ce que vous faites ça sert à quelque chose c'est utile c'est important et ça sert pour pour piloter et pour piloter l'ensemble comment ce que tu nous disais Thibault là-dessus c'était la façon dont à partir de ces données tu travailles avec tes propres équipes justement pour faire des opérations ciblées Alors c'est pas sur le même exemple mais on s'est retrouvé au moment du Covid à se dire qu'est-ce qu'on fait et à partir de quelles données je peux prioriser mon action puisque là 16 mars tout d'un coup on a bien vu que les entreprises avaient potentiellement des besoins qu'on nous attendait au tournant et donc même si on n'avait pas énormément de données très qualifiées il y a des données type administrative qu'on utilise assez peu et là on s'est mis à les utiliser pour extraire les secteurs d'activité qui étaient en nécessité d'accompagnement et donc on a demandé à tous nos professionnels de santé de prendre cette liste là et de décrocher le téléphone et on a fait aussi parallèlement des newsletters ciblés par secteur d'activité pour leur envoyer des données qualifiées pas juste des newsletters qui étaient globales mais des informations qualifiées sur secteur d'activité alors c'est pas grand chose mais c'est déjà une révolution parce qu'on montre bien qu'à partir de data même basique on arrive à orienter les équipes pour faire quelque chose c'était déjà l'objet sur les projets de service en fait on le fait mais sauf que dans les faits je sais pas chez toi mais chez nous le projet de service on faisait l'étude on faisait du consensus autour des programmes mais en fait il se passait pas grand chose là avec le Covid on est allé dans l'action et donc la donnée c'est intéressant si on agit derrière ça c'était le message que on peut faire et donc intégration de la compréhension de l'importance de ces data aussi par j'allais dire les équipes opérationnelles complètement bon